... Ce qui est bien de parler en dernier, c'est que j'ai eu la chance et l'honneur d'écouter tout le monde dans une salle aussi impressionnante qu'ici et de retenir les bonnes leçons et les bons tuyaux. J'ai respiré, j'ai écouté de la musique, ça m'a détendu, tout ça, c'est plus facile maintenant. Et donc, je voulais vous dire deux choses qui m'ont motivé sur les rêves. La première, je viens d'une île, je viens de l'île Maurice. Vous pensez aux plages, mais moi je regardais de la plage la mer, enfant, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pour nous c'est l'horizon et derrière c'est l'inconnu. Premier moment. Le deuxième, qui suis-je exactement ? Parce qu'on est un pays d'immigrants, il n'y avait personne avant. Et je suis métisse de tout, qui vient de partout, et de nulle part en même temps. J'ai retrouvé le mot passerelle de Souraya dans ma démarche. Et mon fils m'a poussé, notre unique fils, à faire un test d'ADN. Et quand j'ai reçu les résultats, j'avais une carte du monde. Et donc, ça a renforcé ce besoin de découvrir l'inconnu, de découvrir ailleurs. C'est devenu un rêve. Quand on lisait les Marco Polo, les bandes dessinées de Marco Polo, c'était un rêve. Et ce rêve, je l'ai réalisé en 2011 avec mon fils, encouragé par ma femme, qui est là, ici. Il m'a dit, si tu ne le fais pas, tu ne le feras jamais. Et effectivement, sans grande préparation, on est parti il y a une dizaine d'années, 18 000 kilomètres d'Istanbul, en Chine. Pas grande préparation. Des amis qui venaient me voir une dernière fois, j'espère que tu reviendras. Et on est parti. Et on est parti dans les endroits les plus improbables, par la route, les moyens du bord, les bus, les marches, les cas, les trains, les chameaux, les chevaux, enfin, tout ce qui était possible et imaginable. On l'a fait ensemble et on a découvert des peuples. On a découvert des peuples et pour moi, c'était une double découverte. J'ai aussi découvert mon fils vivre ensemble 24 heures sur 24 pendant 18 000 kilomètres et pendant 90 jours, non-stop. Et donc, c'est ça qui m'a permis de voir et de dire qu'en fait, le monde ne va pas si mal que ça. Seulement, on le voit autrement. Et je vais partager avec vous ce que j'ai vu et c'est que les complices de partout, dans tous ces pays, m'ont fait découvrir. C'est un monde de contraste. C'est un monde de contraste avec des conséquences énormes sur ce que nous vivons, surtout sur la mobilité, surtout sur l'identité et la culture et surtout sur notre vie de manière générale. Et peut-être, il y a des leçons qui vont servir à nous inspirer pour le futur. C'est un monde connecté. C'est un monde connecté. Le Nord et le Sud, très différents. J'ai appris par Hugo que le 9-3 se trouve dans l'hémisphère Sud, jeune et pauvre, et que le Nord est riche et âgé aujourd'hui. Et surtout, il y a un chiffre en haut, toujours Hugo, Facebook, 2 milliards de personnes connectées. Et on a vu que la connectivité, ce que ça peut bouleverser les choses. On a eu le plein temps arabe, on a eu Trump, on a eu le Brexit, on a eu les gilets jaunes, on a dit de ne pas parler de gilets jaunes. Mais enfin, mais c'est un monde de villes aujourd'hui. Un monde des villes où, de nos jours, les deux tiers habitent déjà dans une ville, sont urbanisées, des tiers de la planète. Et ce monde-là, les villes aujourd'hui occupent à la fois un territoire, une population, une économie supérieure à certains pays. Par exemple, si certaines de ces villes, je prends Tokyo jusqu'à Nagoya, c'est 80 millions de personnes, Chengdu à Chongqing, pareil, depuis Vancouver jusqu'à Tirouana en passant par San Francisco, Los Angeles, c'est extraordinaire le nombre, la population. Si cette agglomération, cet ensemble, se mettait ensemble et était conviée au G20, il serait à la place de l'Argentine ou de l'Indonésie pour vous donner un ordre de grandeur. Et les villes, aujourd'hui, ont une économie des fois supérieure à certains pays, ce qui veut dire que les villes sont concurrentes au niveau international entre elles. Et souvent, dans le même pays, elles sont concurrentes. Les exemples sont nombreux. Barcelone, Madrid, vous le voyez, Sydney, Melbourne, Shanghai, Sydney, São Paulo et Rio, ces deux villes représentent le détaire de l'économie de Brésil. Donc, vous voyez un peu la puissance des villes dans le monde de demain. C'est un monde de diversité. Et à chaque voyage, on a découvert la diversité. Et cette diversité est causée justement par ceux qui ont l'audace de partir. De partir pour le travail, pour des raisons de guerre et même aujourd'hui pour des raisons climatiques. Ils vont, ils ont l'audace, ils ont le rêve, le rêve d'un avenir meilleur demain. Et ce rêve, 300 millions par an le portent, ils bougent, ils s'en vont, ils vont ailleurs vers l'inconnu. Et ils créent de la valeur. Ils créent de la valeur parce que c'est des plus aventuriers. Ils créent de la valeur rien que par l'argent, ce qu'on appelle les remittances que ces immigrés renvoient dans le pays. C'est de l'ordre de 500 milliards de dollars par an. Pour le continent africain seulement, ça dépasse la somme totale, dépasse tout ce que l'aide internationale envoie en Afrique. Les Africains envoient plus chez eux que toute l'aide internationale. Ils créent de la valeur. Mais ce n'est pas fini. Ils créent de la valeur dans les pays où ils habitent. Forbes. 40% des entreprises américaines les mieux cotées et les plus performantes sont créées par des immigrants ou des fils d'immigrants. Steve Jobs, parents syriens, Soudal Pachai, CEO de Gogul et j'en passe. Et c'est un monde qui continue à être mobile mais pour d'autres raisons. Mobile des touristes, mobile des expats, mobile des retraités et mobile des étudiants. Les touristes, 1,6 milliard qui vont bouger, qui bougent déjà dans le monde tous les ans. Ils viennent en plus maintenant de nouveaux pays émergents. Chine, Inde, Afrique, 300 millions bougent d'Afrique. Des retraités qui choisissent de vivre deux étés par an. Un été dans le nord et un été dans le sud. À l'île Maurice, on en voit beaucoup de Français qui viennent. En Argentine, on voit des Canadiens qui descendent dans le sud en été et ça continue. Les expats, pour d'autres raisons, ils veulent une vie meilleure, une qualité de vie, une offre culturelle et souvent aussi, hélas, pour des raisons fiscales. Et les étudiants, ils vont pour ajouter de la valeur encore une fois à leur pays ou au pays qui les accueille. Ils partent, ils reviennent, ils ne reviennent pas, mais ils font partie de la communauté internationale. Et le flux des capitaux, c'est important, ça rejoint le point de ce que Hugo a dit. Les GAFA, par exemple, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple représentent plus leur économie que beaucoup de pays. Pour donner un petit exemple, Amazon a voulu sortir en dehors de Seattle pour créer un deuxième siège. Aux États-Unis, 20 villes américaines se sont portées candidates parce qu'il y a 50 000 emplois à la clé. Elles étaient candidates comme les Jeux olympiques. C'est pour vous dire que le lendemain, la ville choisit quel va être son poids dans la discussion, le maire de la ville avec le patron de Amazon. Et c'est pour ça, ne comptez pas trop sur les gouvernements, il faut compter sur autre chose que ce qui se passe. et ça continue les connexions dans la mer et dans l'air. Et face à cette mondialisation à outrance, sans borne, l'homme a besoin de refuge et elle se réfugie dans différentes régions géographiques, l'Union européenne, le Mercosur, des accords connaissants, NAFTA, APEC, etc., dans la religion des fois, ou par langue, la francophonie et ainsi de suite, pour retrouver ensemble une identité commune et des valeurs communes et pour se repositionner. Et du coup, se crée une nouvelle géographie. Une géographie, j'attire votre attention sur un seul chiffre, les frontières. On a, les frontières se mesurent en kilomètres et les connexions se mesurent en millions de kilomètres. M. Trump pense que les murs, c'est mieux. La Chine, de son côté, crée la nouvelle route de la soie pour connecter des gens. Je ne sais pas si dans les deux différences, ça ne va pas jouer en faveur de l'un ou de l'autre. Et une autre valeur, et elle peut-être très française, c'est ce qu'on appelle l'effet Bilbao. L'effet Bilbao remonte à l'Opéra de Sydney il y a 50 ans à peu près. Un équipement culturel dans une ville a transformé le pays. C'est l'identité d'un pays, l'Opéra de Sydney. Et depuis, il y en a eu beaucoup. Guggenheim, à Bilbao, vous l'avez reconnu, a bouleversé l'économie de cette ville. 20% de croissance en une année, 8000 jobs en une année. Suivi, le Louvre à Abu Dhabi, Bakou, le centre Alief, et à Hong Kong, ils sont en train de construire un district culturel avec 17 projets culturels, deux déjà en construction, l'Opéra de Canton et le deuxième, le musée du XXIe siècle en marche. Ils ont compris la culture où la France est un des pays très forts en culture et non seulement un facteur d'identité, mais une puissance économique à venir demain avec 29 millions de jobs déjà derrière. Et si, après tout ce regard, on voit que ça ne va pas si mal que ça. Tous les critères que je cite qui sont là de M. Norberg, un auteur suédois, statistiques à la preuve, démontrent un alphabétisme divisé par 5, la santé améliorée de 5 fois, l'environnement sur les 178 pays qui ont signé l'accord de Paris, 172 ont un meilleur index de pollution maintenant. Ce n'est peut-être pas assez, mais c'est déjà là. Les signes sont là et encore une fois, je reviens à ce que Hugo disait. En fait, la presse nous dit toujours autre chose. Depuis que l'inventerie a été inventée il y a six siècles, on n'a que des mauvaises nouvelles pendant six siècles. Les trains qui arrivent à l'heure ne font jamais la une et que donc on est obligé de voir les mauvaises nouvelles pendant six siècles. C'est presque de l'infox, comme on dit, du fake news et c'est de ça qu'on alimente toute notre réflexion. La France non plus n'est pas si mal. Vous voyez les chiffres, vous allez les vérifier. Et l'Afrique, l'Afrique dans tout ça. En fait, c'est là où j'ai eu mes plus belles leçons de vie. L'Afrique, l'Afrique des médias, c'est ça. Mais l'Afrique, c'est aussi ça. L'Afrique, c'est ça. L'Afrique de demain, le continent, sera le premier continent francophone. 300 millions de personnes au monde, 61 de la population. 93% de smartphones. Et encore une fois, c'est des jeunes qui sont connectés. Et c'est le continent le plus jeune en plus. Alors, eux, la femme, vous savez, les petites choses. Et pourquoi je vous dis tout ça ? j'ai découvert, j'ai découvert lors de mes voyages une passion, une passion pour les villes. J'ai trouvé dans le monde entier, au Tadjikistan, un endroit où il y a un lac. Hélas, dans ce lac, il n'y a aucune forme de vie, même pas un poisson, rien. 4 000 mètres d'altitude, 2 degrés en été, et les gens vivent là. Et ils sont heureux de vivre là. Pourquoi ? Et ils ont des projets en plus. Donc, ça, c'est une leçon de vie. Et l'Afrique m'a apporté tout ça. L'Afrique m'a apporté tout ça. Pourquoi ? Parce que nous, quand on est ici, vous avez besoin de quelque chose, vous le commandez sur Amazon. Là-bas, ils l'inventent. Ils l'inventent pour toutes choses. Le livraire de pizza a vendu son application à FedEx. L'éleveur de vaches en aérobie à une application taguer les oreilles des vaches pour retrouver la vache perdue plus l'heure de la traite et si la vache est en mauvaise santé. Vous n'avez pas d'argent, M-Pesa, on en a déjà parlé. Le numéro 1 mondial de M-Pesa, l'argent mobile, c'est le Kenya. Le Kenya est numéro 1 mondial dans un continent où 75 % des gens n'ont pas de compte en banque. et ils ont trouvé la solution. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que l'Afrique ne va pas suivre le chemin niveau 1 à niveau 2, niveau 3. Il va passer direct niveau 5. C'est ce qu'ils ont fait avec M-Pesa et c'est ce qu'ils vont faire dans beaucoup d'endroits. Le Rwanda vient de créer le premier aérodrone, un aéroport de drone au monde pour livrer des médicaments dans des régions reculées au lieu de construire des routes où ça va être plus difficile et plus coûteux. Ils passent direct au niveau 5. Et c'est ce genre d'innovation parce qu'ils sont dans la survie. Et la survie, vous le savez, c'est la mère de toutes les inventions, c'est la mère de la créativité, c'est la mère de l'innovation. Ils veulent vendre leur production, ils ont des centrales de distribution sur smartphone entre eux et ils s'organisent. Et ce qui fait que la ville, alors, la ville devient une plateforme, une plateforme où le talent, l'intelligence, surtout l'intelligence du cœur, et non plus s'ajoute la technologie pour devenir elle-même un laboratoire urbain, un laboratoire où toutes ces choses-là deviennent possibles parce qu'on met en relation les bons réseaux, on situe les problèmes qu'il y a et on trouve les solutions ensemble et les financements pour les réaliser. Et finalement, donc la ville, c'est cette connexion, cette connexion dynamique, cette plateforme qui nous permet à tout le monde de travailler et surtout de penser qu'on peut travailler ensemble, les jeunes, moi je suis de la génération où heureusement je me suis dit comme Martin Luther King et non pas l'inverse, j'ai eu un cauchemar mais j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve, c'est de voir les jeunes prendre des choses en main et demain faire du monde ce que vous, vous êtes en train de faire de la plus belle manière, un endroit meilleur et pourquoi ? Pour le peuple, pour la population. merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada